Gilles Perret, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à Saint-Jean-de-Luz pour présenter Reprise en main. Ce n'est pas votre premier film, loin de là, mais c'est votre première fiction. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer du documentaire où vous êtes connu, vous avez fait des films plus que remarqués et qui ont connu de vrais succès à la fiction ? Tout simplement parce que cette histoire et le sujet dont je voulais parler dans ce film, ça aurait été difficile de le traiter en documentaire parce que c'est un sujet qui mêle à la fois l'industrie de mécanique de précision, qui est très implantée dans la région où j'habite, dans la Haute-Savoie, le décolletage, et qui est un milieu assez secret parce que les entreprises sont très proches les unes des autres, donc les concurrences méfient les uns des autres. Et puis le milieu de la finance qui lui est secret, mais pour d'autres raisons, parce qu'ils n'ont pas trop intérêt à dire ce qu'ils font et qu'on les mette au courant des conséquences de leurs actes. Donc du coup, c'était l'occasion d'écrire un scénario dans un milieu que je connais bien, sur des mécanismes financiers que je connais bien parce que j'avais déjà traité de ce sujet-là auparavant, et d'avoir une liberté totale en passant à la fiction justement, d'inventer une histoire dans ce petit milieu. Alors est-ce que vous pouvez, pour les spectateurs qui nous regardent, nous expliquer en quelques mots quelle est cette histoire ? Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un ouvrier très qualifié, Cédric, qui travaille dans cette industrie de mécanique de précision, et qui travaille dans une boîte qui a été rachetée quelques années auparavant par un fonds d'investissement, et il se rend compte que son père travaillait déjà dans cette boîte, et il se rend compte que le fonds d'investissement n'investit plus dans l'outil de travail, il n'y a plus de nouvelles machines, les tensions sont de plus en plus vives puisqu'ils veulent un retour sur investissement assez rapide, et il apprend que cette boîte va être revendue une nouvelle fois, comme ça se passe souvent, avec une méthode qui s'appelle les LBO, donc c'est une méthode financière un peu bizarre mais légale. Et donc du coup il se dit, non, là cette fois ils vont vraiment nous mettre dans le mur, et moi je ne vais pas me laisser faire, et ils décident de relever la tête, et avec ses copains de lycée, d'enfance, puisque tout se passe dans un petit milieu où tout le monde se connaît, se côtoie, et bien ils décident de se faire passer pour des financiers, de monter leur propre fonds d'investissement, et de piquer la boîte aux anciens propriétaires en utilisant les mêmes outils qu'eux, la finance, c'est-à-dire retourner les outils de la finance contre eux, voilà, donc après évidemment ça donne lieu à la comédie parce qu'ils n'ont pas forcément les codes, et tout ça c'est tourné dans un environnement de montagne, de copains, de bistrots et de finances. Alors vous venez de le dire, vous venez de prononcer le mot comédie, c'est vrai que c'est un sujet qui peut, en fonction de son auteur, être ou un drame, je ne sais pas ce qu'on aurait fait Stéphane Brisé, mais voilà, ou une comédie sociale, et vous vous avez choisi la comédie, pourquoi ? Parce qu'en fait moi j'en ai un peu marre, déjà on ne parle pas tellement des questions sociales au cinéma d'une manière générale, et en plus en général ça se finit mal, le délégué syndical il se suicide à la fin, donc moi je n'ai pas envie en ce moment de porter ce discours-là, j'ai envie de porter un discours optimiste et drôle, parce que je pense aussi que par les affects positifs on est capable d'emmener les gens y compris dans la vie, et ce n'est pas qu'une question de cinéma pour le coup, donc voilà, et puis c'est vrai que la comédie et l'émotion aussi, ça permet aussi de faire digérer des mécanismes qui pourraient paraître un peu ardu ou chiant entre guillemets sur le papier. Voilà, justement, parlons-en, les mécanismes ardu ou chiant, c'est vrai que pour expliquer aux spectateurs cette histoire, enfin les mécanismes, comment vos héros vont tenter de racheter leur entreprise, de reprendre en main leur entreprise, il faut, c'est un sacré travail scénaristique que d'arriver à expliquer ces mécanismes qui effectivement peuvent être ardu ou chiant, et de les rendre sympathiques et attractifs et surtout compréhensibles par le commun des mortels. Oui, c'est sûr que le scénario a été compliqué à mettre sur pied, surtout la mécanique, c'est-à-dire comment cette histoire-là, qui est faisable, qui est crédible, qui est validée par des financiers suisses, comment on allait l'organiser pour que ce soit jouable. Donc ça, c'était le premier travail, puis après, il faut faire du cinéma. Donc, dans un deuxième temps, une fois qu'on a trouvé la mécanique crédible et comment on allait pouvoir utiliser ce stratagème, eh bien, il a fallu l'habiller avec des personnages, avec leur complexité, leurs histoires d'amitié, leurs histoires d'amour d'antan, leur bonne entente et surtout d'en faire une histoire de copains pour que le spectateur, il se sente un petit peu embarqué avec ces trois personnages qui ont un petit côté pied-niquelé parce que forcément, ils n'ont pas tous les codes. Mais en même temps, de montrer que des gens courageux qu'ils relèvent la tête et quand on se groupe comme ça, eh bien, on est vachement plus fort que quand on est tout seul et puis qu'on cède au fatalisme ambiant. Donc, voilà, le scénario, on a mis quand même sept ans à l'écrire. Alors, pas en permanence parce que j'ai quand même sorti quelques films entre temps, mais c'est vrai que ça a été quand même une longue histoire qu'on a co-écrit avec ma compagne Marion Richou et puis avec Raphaël Despléchins sur la dernière ligne droite pour vous amener ce scénario qui, je le répète, est crédible. Donc, moi, pour une fois, j'attends une seule chose, c'est que ce soit la fiction qu'inspire le réel et qu'à partir, quand le film va sortir le 19 octobre, ces mécanismes-là généralisent sur l'ensemble du territoire pour reprendre la main. Alors, vous disiez, vous parliez de bande de pieds-niquelés. Il faut, il faut le créer ce groupe, non pas pour qu'il soit crédible à l'écran, parce que des fois, il faut plus que la crédibilité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe entre les êtres, en l'occurrence là, entre les acteurs. Comment vous avez constitué ce groupe? Comment vous avez fait le casting de votre film? Bon, on s'est appuyé sur une directrice de casting qui s'appelle Constance de Montoy, que vous connaissez peut-être et avec qui on s'est très bien entendu. Il fallait surtout créer ce trio qui soit à la fois divers et complémentaire. Et donc, en fait, voilà, on a d'un côté Pierre Deladonchamp qui est assez fonceur, malin, avec un côté doux. D'un autre côté, un petit chef d'entreprise qui a son petit atelier de décolletage qui est perché un peu sur la montagne, qui est un grand costaud, qui est joué par Vincent Deniard. Et puis un copain, un troisième copain qui est un peu plus merdique, un peu plus foireux, mais drôle. Et puis finalement, très attachant. C'est le copain qu'on aime bien qui, lui, travaille dans une agence locale bancaire. Donc voilà, il fallait constituer ce trio. Puis après, on a eu la chance. On n'était pas parti sur un casting aussi ambitieux. Puis finalement, tous ces comédiens avec Finegan Oldfield, avec Jacques Bonafé, Rufus, ils ont accepté très rapidement. Donc on s'est retrouvé avec un très bon casting. Et c'était plutôt très agréable de travailler avec des bons comédiens parce que moi, je découvrais. Je n'avais jamais dirigé d'acteur. Donc c'était vraiment chouette. Puis je crois qu'il y a aussi eu un truc, c'est qu'en fait, on les a vraiment immergés dans notre milieu. Et nous, on a vraiment construit ce casting pour que ce soit un film de bande et qu'il soit porté par tout le monde. Les techniciens, les comédiens, tout le monde habitait ensemble. Et je crois que chacun a voulu quand même porter cette histoire-là avec le discours, avec beaucoup d'énergie. Et je crois que ça se sent à l'écran. Vous avez parlé de tous les hommes du film et Laetitia Doge. J'ai oublié Laetitia. Laetitia Doge qui a le rôle quasiment fondamental dans le film puisque c'est elle qui est... Bon, je ne vais pas révéler le film. Ah non, 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 non. Elle a un rôle fondamental et avec bonheur. En plus, c'était chouette de travailler avec Laetitia parce qu'elle est un peu à contre-emploi par rapport au rôle qu'elle peut avoir d'habitude puisqu'elle joue le rôle d'une directrice financière, en tout cas au début. Et du coup, je crois aussi que pour Laetitia, c'était une expérience. Et puis bon, il y a Sophie Catani, Marie Denarno, qui se connaissait un petit peu auparavant avec Laetitia aussi. Et du coup, ça en fait un film assez féminin et charnel. En tout cas, ce ne sont pas des rôles féminins qui sont là pour faire du faire valoir. Elles ont une réaction dans le film. Après, si je parlais des rôles masculins, c'est parce que l'équipe qui veut reprendre la boîte, c'est ses trois copains d'école qui se font bien sûr, bien sûr, bien sûr, par les copines. Vous disiez, c'est la première fois que je dirige des acteurs. Je crois bien me souvenir que Coréeda a commencé par faire du documentaire et qu'un jour, en réalisant un documentaire, le moment où il devait faire l'interview, la personne face à lui lui a demandé un instant est revenu pour faire l'interview complètement changé. Il s'est dit, en fait, à partir du moment où on met une caméra devant quelqu'un, ça change son comportement et les gens deviennent acteurs de ce qu'ils pensaient être. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez remarqué quand vous étiez documentariste ? Et est-ce qu'il y a vraiment tant de différences que ça quand on dirige de vrais acteurs ? Alors bien sûr, j'ai remarqué ça en faisant mes documentaires, que des fois, les gens qu'on filme, qui sont pour le coup des gens de la vie, moi, je m'intéresse plutôt aux gens de peu, plutôt qu'aux gens qui brillent, dont on parle souvent. Et bien, de temps en temps, ils se sentent obligés d'adopter une posture ou en tout cas de faire les perroquets de ce qu'ils entendent dans les médias parce qu'ils veulent être un peu les porte-parole de ceux qu'ils représentent. Et c'est vrai que moi, je fuis tout ça. Donc, en fait, un documentaire, comment on fait pour éviter ça ? C'est qu'on passe du temps avec les gens, qu'on les connaît bien et qu'on sent le moment où il y a du discours et le moment où ils sont vraiment eux. Donc moi, en aimant plutôt bien les gens que je filme, avec un procédé en documentaire qui est très simple, j'espère que je contourne ce moment-là. Mais vous avez complètement raison. C'est vrai qu'il y a ce problème de jeu et que cette fiction, finalement, ça vient aussi à un moment où on se dit, puisque c'est difficile, ça va être difficile de travailler sur ce sujet-là en documentaire parce que les gens qu'on va interviewer ou qu'on va faire parler, ils risquent de se mettre en porte-à-faux, ils ne vont pas pouvoir tout nous dire. Ça risque d'être dangereux pour eux. Et puis que le milieu de la finance, de toute façon, ils ne voudront pas parler. En général, ceux qui parlent dans la finance et qui ne sont plus dans la finance, sinon ils ne disent rien, ça va toujours bien pour eux. Et donc, à ce moment-là, on va prendre des comédiens, on va écrire des lignes de dialogue, on va faire une fiction. Dans ce sens-là, c'est un peu plus facile que le documentaire. Après, c'est plus compliqué sur la durée, sur la gestion de toute l'équipe et sur les questions d'équipe de tournage. Moi, je sors de trois documentaires où j'étais tout seul à faire l'image, le son et avec les deux films avec François Ruffin, on n'était que les deux dans sa bagnole pourrie. Donc forcément, on passe de service minimum à une équipe de 40 techniciens. Au début, ça donne un peu le tournis, mais je crois qu'on a eu une super équipe et je pense que tout le monde vous dit ça, mais on a senti ce groupe qui avait envie de porter cette histoire-là et ça, c'était vraiment chouette. Vous avez connu de gros succès, je le disais en introduction de cet entretien, avec vos documentaires. Aussi parce que, au-delà de bien sûr la qualité, on les connaît et c'était des films formidables, mais parce que aussi vous les avez portés, vous êtes allé les montrer en salle et vous me disiez un peu plus tôt que vous êtes allé jusqu'à faire 100 salles, c'est ça ? Oui, même plus que 100. Je crois que sur le documentaire de La Sociale, j'ai dû faire 150 ou 160 soirées débats. On doit en être à 2 ou 3 000 débats avec ce film-là. Et c'est vrai que j'arpente les salles, j'aime bien ça et les responsables de salles, les exploitants de cinéma, se sont un peu habitués à ce que je passe. Ça devient un peu un automatisme. De temps en temps, je ne peux pas être partout, mais j'aime plutôt ça. Et puis je crois que les gens, ils sentent qu'on s'intéresse à eux quand on vient sur place. Et puis en ce moment, ça ne va quand même pas super bien au cinéma. Je crois que c'est aussi notre devoir d'aller accompagner à la fois nos films, mais accompagner aussi les exploitants parce qu'on sait que quand on passe, ça ramène plus de monde que quand on ne passe pas. Mais moi, j'aime bien ça. Puis moi, c'est vrai que j'aime bien faire des films qui servent à quelque chose. Je ne dis pas comment mieux m'exprimer. En tout cas, qui porte un discours qui amène de la discussion après. Comme ça, je ne me positionne pas par rapport aux autres. Et donc, si le film, c'est un film de cinéma, on fait du cinéma et on ne va pas faire du discours et des tirades politiques ou syndicales dans mes films. Vous pouvez faire la chasse. Vous ne trouverez jamais un truc lourdeau dedans. Eh bien, le moment du débat, c'est le moment où on peut approfondir certains sujets et amener du complément auprès d'un public qui, en général, est assez friand une fois qu'il a vu le film, d'avoir des moments d'éclairage. Eh bien, ces moments d'éclairage, vous allez pouvoir les donner puisque vous allez vous adresser aux spectateurs qui sont venus là aussi nombreux, salles pleines, donc pour découvrir Reprise en main, qui sort donc le 19 octobre. Merci beaucoup, Gilles Perret, d'être venu jusqu'à Saint-Jean-de-Luz avec votre bâton de pèlerin cinématographique pour nous présenter votre formidable comédie qui est une sorte d'arnaque. Le film, hein ? Voilà, le film avec Paul Newman et Robert Redford. Mais enfin, voilà, une sorte de Ocean's Eleven social. Et ça, j'adore ça. C'est vraiment un film formidable. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil aussi. Merci.